Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de Coachella Je pense que forcément vous avez entendu parler de Coachella parce que tout le monde parle que de ça Ces derniers temps sur les réseaux, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok Bref je vois grave grave des trucs qui tournent sur Coachella Et cette année j'ai vu qu'il y avait eu plein d'influenceurs de TikTokers français Qu'ils étaient partis là-bas etc et qu'ils avaient posté leur look Et ça a grave fait parler sur les réseaux parce qu'il y a plein de gens qui disaient que leur look était moche C'était pas dans le thème quoi Du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je donne mon avis sur les tenues des influenceurs, des TikTokers à Coachella Avant de commencer je tiens à préciser plusieurs choses Déjà que Coachella se tient en deux week-ends Donc là c'était le premier, il y en aura un autre le week-end prochain Donc peut-être que je ferai une partie 2 si vous avez envie où je juge les autres tenues Et je tiens à préciser autre chose, je tiens à dire que cette vidéo n'est absolument pas à but de critiquer ou d'envoyer de la haine à qui que ce soit Mon chat est en train de faire quoi là ? J'avais juste envie de donner mon avis, de le partager avec vous Une vidéo un peu divertissante, une vidéo un peu drôle Et voilà genre il n'y a rien de méchant, tout ce que je vais dire ce sera juste mon avis Et c'est vraiment pas dans le but d'envoyer de la haine à qui que ce soit Avant de commencer à parler des tenues, des influenceurs, des TikTokers etc Je tenais quand même à vous faire une petite présentation de Coachella Et à parler un peu de ce festival Parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui en entendent parler mais qui ne savent pas vraiment ce que c'est Et surtout qu'il faut savoir que ce festival a un peu une part sombre Et c'est pour ça que beaucoup de célébrités boycottent totalement ce festival Et n'y vont pas du tout ou alors ont du mal Déjà il faut savoir que c'est l'un des plus grands festivals de musique au monde Il a été créé en fait en 1999 Et il a tout simplement lieu chaque année à cette période, donc à la mi-avril Et il se situe tout simplement à Indio, donc c'est à peu près à 2h de Los Angeles Il faut savoir qu'à l'heure actuelle Coachella c'est pas seulement un festival de musique On va se le dire, c'est aussi un défilé de mode Clairement, toutes les stars y vont avec leurs plus beaux habits Essayent de se faire voir etc Enfin un peu moins cette année du coup Mais voilà d'habitude c'est vraiment un événement que tout le monde attend toute l'année Parce que c'est un événement de mode, de musique Et aussi pour l'art en fait Parce qu'il y a plein d'expositions, plein de structures Enfin plein de trucs super jolis Il faut savoir que le créateur de Coachella il s'appelle Phil Anstiz Et c'est tout simplement un milliardaire qui apparemment aurait financé pas mal de groupes anti-LGBT et anti-IVG Et du coup comme ce mec il est un peu inclus comme je vous le dis Et il finance des trucs un peu bizarres Il y a plein de stars qui veulent pas être associées à ça Ou qui ne veulent pas performer là-bas Il y avait par exemple Cara Delevingne Donc la mannequin qui a toujours refusé d'aller à Coachella Et elle avait confié qu'elle refuse d'aller à un festival qui appartient à quelqu'un d'anti-LGBT et pro-armes Ah oui parce qu'il est pour les armes Il veut que tout le monde porte des armes chez lui Et il y avait d'ailleurs aussi Ariana Grande en 2019 Qui avait fait un show à Coachella Et à la fin de sa performance elle avait mis le drapeau LGBT en gros sur tous les écrans Donc ça avait fait beaucoup parler Et il y a plein de gens qui pensent qu'Ariana Grande avait fait ça pour clairement provoquer en fait Phil Ashtus Faut savoir que lui de son côté le propriétaire de Coachella Enfin Phil Ashtus Il a toujours nié et il a toujours dit Qu'il soutient tout le monde peu importe leur orientation sexuelle Donc après cette courte présentation de Coachella On va commencer à regarder un peu les outils Les petites tenues de nos influenceurs et tiktokers préférés Donc j'espère que vous êtes prêts J'ai vraiment pris les français et les américains Parce que cette année j'ai un truc qui avait pas mal de français quand même Donc on va commencer avec Charlie D'Amelio C'était vraiment ma plus grande déception Donc elle portait tout simplement une espèce de petite robe noire Un petit sac noir Mais genre la robe en bas il y a des espèces de tulle qui vont jusqu'à ses pieds Elle a mis un espèce de choker et des converse à plateforme Donc ça c'était son premier look et honnêtement je n'aime pas Je trouve que c'est clairement les looks de Charlie de la vie de tous les jours quoi Ça lui ressemble en même temps mais je trouve qu'elle a pas pris de risque quoi Elle s'est habillée comme elle s'habille d'habitude Là pour moi elle sortait dans LA pour aller au restaurant Elle était habillée pareil Genre vraiment genre c'est vraiment son style habituel et elle a pas pris de risque Surtout que son deuxième look c'est littéralement le même Elle a mis une robe blanche similaire à la première la noire Elle a le même sac, les mêmes converse Enfin j'étais trop trop déçu Parce que c'est Charlie et comme je vous le dis c'est son premier Coachella Bref elle aurait pu faire un truc de ouf Alors ensuite il y a Nylea, Devorah Moi personnellement j'ai trop trop aimé son premier look Bordeaux, un peu rouge Bordeaux Donc ça aurait pu être basic de base Parce qu'elle avait mis juste une espèce de mini jupe rouge avec un petit top Mais j'ai bien aimé les détails qu'elle a rajouté C'est à dire les manchettes en fourrure rouge avec le petit chapeau en fourrure rouge Ensuite son deuxième look j'ai bien aimé aussi En fait j'aime bien le look mais il y a un truc qui me gêne dans la tenue Mais je sais pas trop quoi Je sais pas si c'est la jupe Genre les carreaux sur la jupe que j'aime pas trop Ensuite on a du coup Marilou le look Alors honnêtement il y a deux looks qu'elle a fait Je trouve qu'ils se ressemblent un peu C'est à dire qu'elle a fait deux looks avec un pantalon et un top Avec une petite chaîne soit au niveau du haut ou du bas Mais je trouve que c'est deux looks qui se ressemblaient quand même pas mal Personnellement j'ai bien aimé mais je trouvais que c'était quand même assez simple Après Marilou de base elle a son style à elle Mais elle a un style on va dire assez basic Genre j'ai jamais vu Marilou sortir comme Nikita Dragoon Avec des enfin bref vous voyez ce que je veux dire Par contre son troisième look personnellement je n'ai pas du tout aimé Elle a mis un pantalon et un haut à fleurs avec des manches évasées etc Personnellement j'aimais pas du tout l'imprimer Ça me gêne pas des fois quand je vois des combis à fleurs ou des hauts avec des fleurs etc Mais je sais pas les couleurs et tout j'aimais pas Ensuite on a Dixie d'Amelio Pardon mais quel est ce look ? Je ne comprends pas Elle a mis un espèce de jean baggy ou jean droit assez large Assez clair aussi avec un espèce de haut un peu imitation Enfin un peu dans le style far west Avec un chapeau de cow-boy Un sac blanc Et des Doc Martens Genre je trouve que ce qui gâche la tenue c'est vraiment le jean et les Doc Martens Je trouve que le haut ne va pas du tout avec le bas Genre honnêtement le haut il était cute avec son petit chapeau de cow-boy Elle aurait pu vraiment aller à fond dans le délire cow-boy et mettre une jupe Et mettre des Santiago ou je sais pas genre mettre des chaussures en rapport Ensuite du coup il y a Paola LCT aussi qui a posté plusieurs de ses looks de Coachella Elle avait mis un espèce de haut assez un peu vintage J'ai l'impression que c'est une inspiration un peu asiatique le haut Le bas elle a mis un espèce de pantalon avec une coupe évasée en bas Avec l'imprimé vache Donc je sais pas si c'est parce que Paola elle est belle et que tout ce qu'elle met ça lui va bien Je sais pas mais en tout cas le rendu de la tenue finale j'aime bien Ensuite elle avait eu un autre look Elle avait mis simplement un ensemble C'est un espèce d'ensemble avec un top et une mini chute Honnêtement personnellement j'aime bien le haut de la tenue Encore une fois j'aime bien le top, j'aime bien la jupe, j'aime bien le collier Mais j'aime pas du tout les bottes Je trouve que je sais pas ça va pas avec la tenue Enfin c'est peut-être moi je ne suis pas un pro de la mode Surtout que Paola s'y connait beaucoup de mon bottes On va pas se le cacher No avec, j'ai pas compris pourquoi faire Genre vraiment Il a été à Coachella en t-shirt blanc et en jean noir Genre vraiment il s'est habillé comme tous les jours quoi Je comprends en bas Genre en soi bon il avait peut-être pas envie de faire d'efforts Il s'en foutait A la limite le seul truc que j'aime c'est sa petite écharpe là Ensuite on a James Charles qui nous a présenté deux outfits Honnêtement bon on sait que James Charles il est toujours dans l'extravagance Surtout à Coachella Donc son premier outfit c'était juste des espèces de petites coutures en spirale un peu je sais pas Qui était cousu sur lui etc Honnêtement j'ai bien aimé sa tenue Je sais pas si je suis le seul à avoir l'inspi Mais j'ai l'impression de voir une inspiration un peu en mode Arthur et les Minimoys dans sa tenue Et son deuxième look c'était clairement du James Charles tout craché C'était une espèce de combi bien moulante Qui a bien moulé ses fesses avec un espèce de pantalon bleu Mais voilà c'est sympa j'ai l'impression que vous voyez les... J'ai l'impression que le body fait un peu référence aux températures du corps etc J'aime bien mais j'aime pas en même temps je sais pas j'ai pas d'avis sur cette tenue Ensuite du coup on a Lena Situation Donc le premier c'était tout simplement un espèce d'ensemble body noir avec des strass etc Franchement j'ai trouvé ça super joli Et ça faisait vraiment ensemble un peu de scène On dirait qu'elle allait faire une performance elle même genre elle allait chanter Et sa deuxième tenue c'était tout simplement une jupe avec un espèce de haut un peu vintage Avec des inspirations un peu Chanel etc Honnêtement j'ai aussi bien aimé cette tenue Elle a vraiment tout bien assemblé Non franchement j'ai bien aimé ces deux looks, ces deux tenues étaient vraiment sympas Ensuite on a Huddy ou Lil Huddy Parce que je sais plus comment il s'appelle vu qu'il a changé son nom On sait comment il s'habille habituellement vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire que j'ai l'impression qu'il a pas fait un grand effort C'est à dire que j'ai l'impression qu'il habille un peu dans son style de d'habitude Mais en gros il a mis une espèce de petite veste en cuir manche courte Une petite chemise avec des imprimés Un petit pantalon à carreaux avec des espèces de bottes un peu centiaque j'ai l'impression Honnêtement le look en lui même est joli C'est à dire que l'ensemble est sympa Mais encore une fois comme je vous le dis j'ai l'impression qu'il pourrait sortir comme ça pour aller au resto ou n'importe où C'est pas comme chez là Ensuite il y a Taylor Holder qui nous a présenté un outfit Personnellement j'aime pas du tout J'ai l'impression que ça fait vraiment cheap La chemise, le maillot de bain Genre c'est un maillot de bain Avec les chaussettes montantes Le petit bandana sur la tête et tout Enfin moi j'aime pas je trouve que sa tenue elle fait cheap En elle même la chemise je l'aurais trouvé beaucoup plus belle sans imprimer Je trouve avec les imprimés ça fait vraiment cheap Ensuite on a Sunny Jules Alors pareil j'ai pas compris Moi j'aurais son corps je ferais des outfits de malade Parce qu'il est littéralement genre bien taillé pour porter tout ce qu'il veut Moi par exemple je peux pas mettre des trucs hyper serrés Parce que sinon on va avoir mes petits bourrelets sur le côté Vous voyez ce que je veux dire Et lui il a vraiment le corps pour tout porter Il est venu à Coachella avec un jean bleu et un débarteur blanc Enfin c'est pas que j'ai pas aimé sa tenue Parce que c'est une tenue normale Mais genre c'est basique quoi Genre en mode de Enfin je suis sûr que Jules il va à son agence Il va au resto avec ses potes Il est habillé pareil quoi J'ai envie de dire ça fait quoi Ça fait 5 ans il va à Coachella Genre il a la vie de Jules Il va tous les ans Donc qu'est-ce qu'il a envie de se faire chier à chaque fois Chercher une tenue Je me suis dit c'est un visual maintenant ça fait 2 ans Il collabore avec des marques de luxe Il va à tous les défilés de mode à la fashion week Mais non genre il est venu avec un débarteur blanc et un jean Ensuite il y a Emma Chamberlain Qui a présenté 2 tenues Donc une tenue avec un espèce de body short Avec une ceinture On dirait qu'elle travaille au chantier Et des grosses Doc Martins de sa plateforme j'ai l'impression Honnêtement le body en lui-même Je le trouvais hyper mignon Mais je comprends pas le contraste avec la ceinture en fait Je trouve que l'ensemble de la tenue n'a pas trop de sens en fait Par contre sa deuxième tenue je l'ai trouvé trop trop belle J'aime trop Elle a mis tout simplement un espèce de top rouge un peu effet tapis de salle de bain Elle a mis une jupe avec des empiècements on dirait Avec des petites bandes qui tombent etc Et une espèce de sacoche J'aimais bien cette tenue vraiment J'ai bien aimé l'ensemble Je trouvais que c'était joli Ensuite la ray Honnêtement je m'attendais vraiment à une bête de tenue Parce que la ray on sait Honnêtement j'étais aussi déçu Parce qu'il a juste mis un ensemble en jean Avec des gros ourlets Donc j'ai l'impression que c'est tout simplement un ensemble de chez Couch Parce qu'on voit le petit C etc Puis là il a mis genre juste un crop top Veste en jean, couch, le jean, le petit bob qui va avec C'est sympa hein Mais c'est pas couché là encore une fois genre Ensuite on a Anna RVR Donc qui est une youtubeuse En fait j'aime bien et j'aime pas son bout quand même Parce qu'en fait je trouve que c'est sympa ce qu'elle a fait Genre elle en jette J'aime bien le contraste de bleu avec le blanc etc Mais sur les photos qu'elle a posté sur son insta Le seul truc qui me perturbe un peu C'est que genre au milieu de sa robe Genre il y a une coupure entre les franges bleus Qui ensuite se coupe un peu plus loin en bas Enfin j'aime pas la coupure en fait Ensuite on a Mimi AR Donc pour le coup Mimi AR pareil Je m'attendais en truc de fou Je vais pas mytho J'ai bien aimé sa tenue pour Coachella J'ai bien aimé Mais je trouvais que c'était hyper simple Genre c'est Mimi AR Elle est restée fidèle à elle-même Parce que Mimi AR je trouve qu'elle a un style très chic Très classe Du coup je m'attendais pas non plus à ce qu'elle arrive en mode Avec des imprimés partout et tout Parce que on sait que voilà C'est une meuf elle est hyper chic et tout En fait j'ai l'impression qu'elle a joué de ouf Le style un peu californien Du coup elle a mis un espèce de haut Que je trouve super sympa Avec un imprimé un peu fleurit j'ai l'impression J'aime beaucoup son jean aussi Le jean il est super joli avec les strass sur les côtés etc Et la veste je sais pas si c'est la veste qui va avec Parce que je ne vois pas les strass sur la veste Mais en tout cas j'ai bien aimé le look en lui-même Juste je m'attendais à un peu mieux de Mimi AR Mais en même temps comme je vous l'ai dit je suis pas surpris Parce que c'est une meuf voilà Du coup Nikita Dragon honnêtement En fait j'ai bien aimé son look Mais j'ai l'impression que ça faisait très Niki Minaj De genre 2012-2013 Enfin je sais pas genre ça faisait grave les rats de Niki Où elle était tout le temps en imprimé Qu'elle imprimait des trucs sur ses perruques et tout En fait j'aimais bien mais en même temps j'aimais pas aussi Donc je sais pas j'ai pas d'avis réel sur cette tenue Ensuite on avait aussi MV Chang Franchement MV Chang j'étais super déçu de sa tenue Je n'ai pas compris Genre on sait justement que MV elle a un style à part Elle se fait énormément critiquer pour ça Parce qu'il y a des gens qui comprennent pas son style Mais justement elle a son style à elle Elle a son style perso etc Et là pour le coup elle était habillée comme dans tous ses TikTok quoi Elle était habillée comme dans toutes ses photos Insta Enfin elle avait mis un top marron Un jean un peu vintage comme elle met d'habitude taille basse Et ses grosses plateformes en tongs là Elle est vraiment habillée comme d'habitude quoi Y'a rien de transcendant J'étais vraiment déçu Donc écoutez voilà les gars pour mon avis sur les tenues Du premier week-end de Coachella des influenceurs Sachez que ce week-end il y a le deuxième week-end de Coachella Donc si vous voulez que je fasse une partie 2 Et que je juge les autres tenues des influenceurs Bah mettez un max de pouces bleus Et dites le moi dans les commentaires bien sûr En tout cas moi je vous fais de gros bisous On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Je vous aime très fort Bye I can't let him take my soul Nah, 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 no Oh, I can't let him take my soul Nah, 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 no See, we was cool right before I hit the fence But he hit the fan when I got him down in a pinch When I took a break, I had to leave and go get cleansed I can't let him down in a pinch Sous-titrage ST' 501